... Linda, bonsoir. Bonsoir à Dural, bonsoir à tous. On entame cette nouvelle édition avec les titres L'Union des tribus libyennes. Salut la position positive de l'Algérie, une position constante qui appelle à la réunification des rangs et à la paix, la stabilité. 13 ans de guerre, ça suffit. Un conseiller des tribus s'exprimera dans cette édition. La production pétrolière du site d'Achara en Libye est à l'arrêt. Les prix du pétrole en ont de suite subi. Les conséquences, on le verra dans quelques instants. Le ministre de l'énergie au Niger, où son attraque reprend ses activités, relance un contrat parafait en 2005, révisé et actualisé dix années plus tard. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 gagnent du terrain. Encore une ville stratégique sous leur contrôle, décryptage dans cette édition. Et on terminera avec du sport. Les Jeux Olympiques de Paris à suivre dans moins d'un quart d'heure. Yassel Treki dans le triple saut. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le voisin libyen soumis à une guerre qui perdure depuis plus de 13 ans. Une guerre fomentée par la division et par la violence. Une guerre à laquelle une solution politique s'impose aujourd'hui. Une solution défendue par l'Algérie qui insiste sur la réunification des rangs, la tenue d'élections libres et le retour de la paix et la stabilité dans le pays. Le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, a défendu justement cette option pour qu'enfin le peuple libyen, frères et voisins, puisse prendre en main sa destinée et édifier son état en toute liberté. Et en réaction, l'union des tribus libyennes s'est félicitée de cette position qualifiée de fraternelle, positive, celle de l'Algérie, de ses dirigeants et de son peuple. Un des conseillers de cette union, il s'appelle Khaled El-Rouil. Il a été contacté cet après-midi par notre collègue de la RAI, Ahlam Ezair. Effectivement, l'union des tribus a suivi les déclarations du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, lors de sa rencontre à Alger avec Stéphanie Khoury, l'envoyé spécial par intérim. Ces déclarations sont dans l'intérêt du peuple libyen. L'union des tribus les a salués dans un communiqué, compte tenu du rôle central de l'Algérie qui n'a aucun intérêt à part la stabilité de la Libye. L'Algérie est un pays pivot, par conséquent, ce communiqué constitue une reconnaissance pour sa position claire, réaffirmée par le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, dans la conférence de presse. Le communiqué a salué aussi les déclarations concernant la nécessité de la sortie des mercenaires de la Libye et l'arrêt de toutes les algériences étrangères. Une instabilité qui touche tous les secteurs, dont celui de l'énergie, cela fait 48 heures que la production pétrolière du gisement d'Al-Sharara est suspendue à nouveau. Elle est suspendue partiellement en raison d'un nouveau sit-in. Le site produit en temps normal 315 000 barils jour sur une production nationale de plus d'un million 200 000 barils jour. Sa fermeture a fait augmenter quelque peu aujourd'hui les cours du pétrole. Les prix du Brent sont cédés à plus de 77 dollars. Le ministre de l'énergie Mohamed Darqab poursuit sa visite au Niger à la tête d'une importante délégation composée du PDG de son attraque et des cadres du secteur. Mohamed Darqab s'est entretenu à l'occasion avec son homologue Mahamal Moustapha Barke sur notamment la reprise des activités de la compagnie nationale au Niger et la relance d'un contrat parafait en 2005, révisé et actualisé dix années plus tard. Un contrat partage de production du bloc Kafra, un bloc sur lequel la compagnie nationale a déjà fait des découvertes, rappelle Borded Mendoosh, expert en questions énergétiques. La Sonatra a déjà entamé un premier forage qui a déjà donné une découverte de pétrole avec une présence importante de paraffine et la paraffine coûte très cher au niveau des marchés internationaux. Un deuxième puits a été foré en 2019, il a donné un pétrole lourd qui contient plus de goudran. Ce deuxième puits a eu une évaluation de presque 400 millions de barils et il y a aussi des possibilités de découverte de gaz. Un contrat avantageux pour les deux compagnies, algériennes et nigériennes, et qui pourrait l'être encore plus en cas de découverte de gaz. Si par la suite il y aura des découvertes de gaz, ceci va entrer dans le cadre du futur projet de gazoduc qui arrivera du Nigeria vers l'Algérie à travers le Niger et donc le Niger pourrait exporter son gaz à travers ce grand projet de gazoduc, le transméditerranéen Sahara. Un redéploiement qui consolide la place de Sonatraq dans le monde assure Borded Mendoosh. Ces découvertes sont évaluées en dollars et vont donner une valeur nettement plus importante au niveau de la Sonatraq d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue de l'image de marque de la société. Sonatraq confirme ainsi son redéploiement à travers sa filière Sapex. La compagnie intervient déjà dans quatre pays africains et un pays d'Amérique latine. Le ministre de l'Énergie a aussi été reçu à Niame par le Premier ministre Ali Lamin Zinma Amman, auquel il a remis un message de son homologue algérien Nadel Arbaoui. Avec tous ces partenariats que l'Algérie propose sur les principes de gagnant-gagnant, cible par ailleurs d'autres critères, notamment la formation avec les nouvelles technologies, comme le souligne Sofiane Oufa. Il est directeur de la coopération internationale au ministère de l'Énergie et des Mines. Un partage d'expertise en matière de régulation des secteurs énergétiques, un transfert de savoir-faire, une approche assise sur la formation et qui répondent aussi aux besoins des pays africains. Sur le plan multilatéral, nous soutenons aussi les efforts de l'organisation africaine des pays producteurs de pétrole, APO, en matière de formation et de développement des nouvelles technologies dans le secteur pétrole. Je voudrais également souligner que nous accordons également un intérêt particulier aux grands projets structurants à dimension continentale, notamment la concrétisation rapide du projet de gaz éduque transsaharien du TSGP, visant à connecter les gisements du gaz naturel nigérien à l'Europe via le réseau de gaz éduque algérien. Ce projet donnera un nouvel élan aux relations entre nos deux pays en termes de coopération technique et de renforcement des capacités. Sarah Occidental en continue à décrier l'illégalité de la position de Paris envers une cause juste. Son soutien affiché ouvertement et officiellement envers le plan d'autonomie marocain fait réagir les Marocains eux-mêmes. Nous avons ce soir Driss Marani, le président du mouvement progressiste marocain. Il est contacté par Mariam Abdo. Notre mouvement s'oppose fermement à toute forme d'impérialisme et soutient les justes causes des peuples opprimés, y compris le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Nous avons condamné la récente position de la France concernant le Sahara occidental car elle constitue un soutien injustifié à l'occupation marocaine de ce territoire. Cette position néglige les droits du peuple sahraoui à l'autodétermination et montre un alignement avec les intérêts impérialistes plutôt qu'avec les principes de justice et de droits internationaux. La France, en soutenant le plan d'autonomie marocaine, ignore les résolutions de l'ONU et les aspirations légitimes du peuple sahraoui. Delis Marani, président du mouvement progressiste marocain, interviewé par Mariam Abdo pour la rubrique État du monde. République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi accuse son prédécesseur, Joseph Kabila, de préparer une insurrection et d'appartenir à un mouvement armée rebelle allusant à l'alliance Fleuve Ongo qui inclut les rebelles du M23. Pourquoi de telles accusations ? Robert Slimani a posé la question à un journaliste congolais de l'agence de presse nationale. Il s'appelle Bienvenue Bakomania. Ces accusations, ça s'éliminerait déjà, mais aujourd'hui le président a créé l'abcès en déclarant très officiellement que l'ancien président Joseph Kabila paie par l'insurrection dans le pays parce que le président estime qu'il dispose certainement des éléments objectifs pour l'affirmer et l'accuser ainsi. Il estime que le président de l'alliance Fleuve Congo, qui est un groupe politico-militaire, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, proche de l'ancien président Joseph Kabila, ne pouvait pas aller en rébellion comme il le fait actuellement sans l'apport de l'ancien président Kabila. Et l'élément le plus palpable de cet état de choses, c'est que le président Kabila a été accusé précédemment d'avoir quitté le pays sans passer par les services attitulés, d'avoir quitté clandestinement le pays. Et depuis qu'il avait cité clandestinement le pays, il n'est plus revenu et il est vu dans plusieurs capitales, notamment de l'Afrique australe. Les rebelles du M23 gagnent du terrain. Ils se sont emparés ces derniers jours d'une ville frontalière stratégique avec l'Ouganda. Quelques heures de l'entrée en vigueur de l'accord de cesser le feu dans l'Est, encore une grande ville sous le contrôle des rebelles. Mais Isacha, c'est un poste frontalier, c'est donc un poste douanier. L'important c'est que certaines importations qui viennent notamment de l'Ouganda ont désormais été contrôlées par le M23. C'est ça l'importance stratégique de la localité d'Isacha. Pour autant, chaque ville qui est prise par le rebelle, c'est un vrai souci pour le gouvernement et pour la République parce qu'il n'est pas bon que les rebelles puissent agrandir leur zone d'influence. Et là, il appartient à l'armée nationale de stopper cet élan et d'empêcher aux rebelles de prendre d'autres localités en contrôle. Bienvenue Bakomania, journaliste à l'agence de presse congolaise, contactée par la Béa Slimani. On rappelle que plus de 2000 réfugiés sont arrivés ces trois derniers jours en Ouganda en provenance de Kinshasa. En bref, d'abord la Tunisie où le conseil de l'instance supérieure indépendante pour les élections entame dès aujourd'hui l'examen des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 6 octobre prochain. Il y a 17 dossiers à traiter avant le 10 août, soit dans trois jours dernier délai. Soudan, alors que le conflit continue de provoquer le déplacement de milliers de personnes, l'OMS appelle à un accès immédiat sans entrave dans ce pays, mettant en garde contre une catastrophe humanitaire en cours. Qui occupera le poste de président de la commission de l'Union africaine ? La question se pose d'ores et déjà, même si le mandat prendra fin en février 2025. Au moins trois candidats, trois noms sont donnés pour lui succéder. Le djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, le Kenyan Raila Odinga et puis le mauricien Anil Gayan. Comme or, le président Azali Asoumani a accordé de nouveaux pouvoirs à son fils. Il franchit ainsi, selon ses opposants, une nouvelle étape dans la consolidation du pouvoir de la famille sur le petit archipel africain. Sport, les nouvelles des Jeux Olympiques de Paris. Le demi-fondiste algérien Jamel Sejati qui a composté son billet pour les demi-finales de la course du 800 mètres. Mohamed Ali Gouaned et Slimane Moula, eux, devront passer. Par les repêchages, pour les lutteurs, ils sont déjà fixés. On sait déjà que Saïd Azala n'a pas été repêché finalement. Par contre, Ishaq Gayou, éliminé aussi dans cette catégorie, a été finalement lui repêché. Et à suivre dans quelques instants, vous l'attendez tous, Yeser Triki au triple saut. Restez donc avec nous. La rédaction sportive prendra le relais dans quelques instants. Voilà qui termine cette édition à 18h12 sur les ondes d'Algichien 3, réalisée par Ali Aouissi et Sidali Toubal. La rédaction sportive prendra le relais. La rédaction sportive prendra leclaificentur. Sous-titrage FR ?